Musique de générique Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une vidéo complément par rapport à la vidéo précédente, donc qui concernait Quick Amu, Quick Get, Quick Guy. Alors, ce que l'on va faire, regardez. Donc, je me trouve dans le répertoire par défaut où je veux que les machines virtuelles se placent. Ok, vous vous rappelez la fameuse commande Quick Get. Elle permet de rapatrier l'image ISO. Une fois l'image ISO rapatriée, de créer le premier fichier de configuration. Ah, c'est super facile via l'interface graphique. Regardez, créer de nouvelles machines, sélectionner, grâce à la liste, c'est facile. Mais comment est-ce qu'on fait avec Quick Get au travers d'une instance terminale ? Vous allez voir. Admettons que je voudrais Linux Mint. Je ne sais pas du tout quelle est la nomenclature. Linux-Mint-Cinamon-20.2 Hop, il me dit, oh là, il y a une erreur. Écoute, moi je vais peut-être télécharger quelque chose, mais voilà les nomenclatures que moi je te propose. Ah, et qu'est-ce que je vois, regardez. Linux Mint-Cinamon. Ok. Donc, Linux Mint-Cinamon. Ok. Oui, mais tu veux qu'elle release. De toute façon, moi je n'en ai qu'une, la 20.2. Ok. Tirez 20.2. Ouais, mais non, il y a une erreur. Peut-être pas le tirer. Oui, c'est bon. Ah, c'est cool. Alors, quand on utilise cette commande, un répertoire est créé. Le répertoire porte le nom de l'image ISO rapatriée. Dans ce répertoire, il y a l'image ISO. Et une fois du téléchargement, sera créé le premier fichier de configuration. Mais attention, après la vérification de la somme de contrôle. Chose que l'on ne voit pas quand on utilise l'interface graphique. Vous allez voir, à la fin du téléchargement, il y aura une vérification de la somme de contrôle. Alors, vous allez voir également, une fois qu'on lancera pour la première fois la machine virtuelle, il y aura toute une série de fichiers de configuration qui vont être créés ici. Et notamment un fichier .sh. Le fameux fichier .sh qui est en fait la configuration, ce sont des options de configuration optimisées pour la machine virtuelle pour tourner aussi bien sur commu, affichage classique, que sur spice. Ok ? Alors, mais attention, les options de configuration optimisées, si elles sont là et qu'on en bénéficie, on ne bénéficie pas de toutes les optimisations sur les deux types d'affichage. Donc, affichage classique, commu, ou affichage spice. Par exemple, si on utilise commu, on va pouvoir... Comment ? Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on ouvre une fenêtre commu, Donc, quand on ne précise aucun paramètre d'affichage, donc paramètre d'affichage, donc tiré, tiré, display, spice, tiré, tiré, display, non, pour aucun affichage, donc si on ne précise rien, que l'on veut que la machine virtuelle se lance avec commu, eh bien en fait, le fait de fermer cette fenêtre clôture le processus, ferme le processus. Carrément, la machine virtuelle se ferme. Ok ? Alors, si on lance avec une fenêtre commu, on pourra bénéficier de l'accélération OpenGL. Oui, c'est pour ça que vous verrez dans le fichier de configuration .sh, il y aura les fameuses options VGA Versio, display GTK, GL égale ON. Ok ? Alors, si dans ce fichier de configuration optimisé, tout est pris en charge ou presque, vous devrez quand même installer, donc, commu guest agent, pour que l'émulateur commu communique bien avec la machine virtuelle. Ok ? Si vous lancez, maintenant, la machine virtuelle avec un paramètre d'affichage, donc, tiré, 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 display SPICE, pour utiliser le protocole SPICE, eh bien là, vous ne bénéficierez plus de l'accélération OpenGL, mais par contre, vous allez bénéficier du copier-coller entre l'invité et l'hôte. Vous allez bénéficier du partage de fichiers entre l'hôte et l'invité. Vous allez bénéficier de la redirection des périphériques USB. Ok ? Même si le fichier SH est bien optimisé, pour pouvoir bénéficier de cela, avec SPICE, vous devrez installer, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, donc, SPICE VDAgent, SPICE WebDFD. Alors, SSH, ça, peu importe que vous utilisiez Commu ou SPICE, si vous voulez utiliser, communiquer avec votre machine virtuelle au travers de SSH, il faudra installer, donc, le serveur SSH sur la machine virtuelle. Donc, sudo apt install, SSH. Alors, patiente, on attend que le téléchargement s'effectue. Attention, téléchargement, terminé, vérification de la somme de contrôle, et une fois que ce sera bon, création du fichier de configuration. Et voilà, création du fichier de configuration qui est des plus basiques. OK ? Donc, le type d'invité est précisé, Linux. Donc, ici, est précisé, donc, le nom de l'image virtuelle qui sera créée, et où. OK ? Et alors, l'image ISO utilisée. D'accord ? Alors, hier, c'est ça qui est génial. Ah oui, regardez, je voulais vous montrer ça. Tac. Vous vous souvenez ? Quick, 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 1 minute, tiretiret VM, on appelle notre Linux Mint. On termine avec .conf. Regardez bien. Tac, tac, si je balance, hop, tous les fichiers de configuration sont créés, notamment le fameux .sh qui contient la configuration optimisée. Alors, je vous ai dit que le fait d'ouvrir, regardez, déjà, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut est privilégié le bot UEFI. D'accord ? Oui, donc, le fichier de configuration est sache, optimisé. Je rappelle, il est malin, il est intelligent, il sait combien de processeurs virtuels octroyés, donc, à la machine. Il sait la quantité de RAM à octroyer à la machine. il va créer de lui-même un disque de telle taille, je pense que par défaut, c'est 17 gigas. Il ne préaloue pas l'espace. Ok ? Regardez. Ce qui veut dire que, en réalité, on peut monter, donc, c'est un disque de taille dynamique. Ok ? Donc, c'est une taille, on va dire, virtuelle de 17 gigas. mais réellement, voilà sa taille. Et je peux monter jusqu'à 17 gigas. Mais il ne préaloue pas la totalité de l'espace. Ok ? Alors, regardez, il y a un fichier PID qui contient le numéro de processus. Et d'ailleurs, le numéro de processus que l'on peut retrouver, je pense, ici. Donc, c'est 28 504. Je vous ai dit que, quand on ne spécifiait pas d'options d'affichage, d'arguments d'affichage, donc c'était commu qui se lançait. Ça, c'est une fenêtre commu, donc on bénéficie de l'accélération budget, mais par contre, on ne bénéficie pas du copier-coller, du partage de fichiers, de la redirection USB. Et alors, le fait d'ouvrir cette fenêtre-là, si je ferme, ça tue le processus. Regardez bien. Donc, ID 28 504. Je vais chercher, donc, mon moniteur système. Processus. On a dit combien ? J'ai dû oublier, moi. On a dit combien ? 28 504. On demande un classement par ID. 28 504. Voilà. Regardez. Linux min-sina, si je laisse ma souris en souriance, qu'est-ce qui apparaît ? Apparaît en fait l'entièreté de ce qui est contenu dans le IJU.SH. Et vous allez voir, regardez bien. Tac. Oh, le processus, il est tué. Ok. Donc, on a lancé la machine virtuelle en mode UFI. C'est le mode de bot par défaut. Ok. Avec Kemu. On pourrait... On pourrait... Ah oui, tiens, je vais vous montrer ça. On pourrait... Ah oui. Alors, si vous... Regardez, je vais le relancer. Tac. Si on veut passer en mode... En mode plein écran, sur Kemu, c'est CTRL plus alt plus F. CTRL, alt, F. C'est CTRL, alt, F. Voilà. CTRL, alt, F. Voilà. Ok. Allez, je retue. Ah oui. Maintenant, si je veux que ma souris ne soit plus capturée, CTRL, alt, G. Hop là, je tue le processus. Maintenant. Si, regardez. Je rappelle la commente, mais je vais préciser que je veux l'ouvrir avec Spice. Display, espace, Spice. Tac. Et là, c'est Spice qui s'ouvre. Mais attention, le fait de fermer la fenêtre Spice ne tue pas le processus. La preuve, regardez, j'ouvre un QuickGee, gérer la machine virtuelle existante. On voit qu'elle est lancée. Regardez bien, je vais fermer. Tac. Ça ne tue pas le processus. D'accord ? Voilà. Je peux également lancer la machine virtuelle en mode sans tête. Donc, tirer, tirer, display, non, pour rien. Ok. Et là, la machine virtuelle est lancée. Regardez, regardez, on voit, elle a un ID 29353. On va aller voir. 29, tac, tac. Là, voilà. Ok. Donc, clic droit. Arrêter. 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 Boum. Voilà. Elle est arrêtée. Pas mal, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore voir ? Attendez, je réfléchis. Ah oui, je réfléchis. Regardez. Tac. 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 Je supprime tout. Waouh, vous allez me dire, il n'y a plus rien qui va aller ? Mais si, on repart de zéro. On repart de zéro. J'édite le fichier de configuration. Et je ne vais pas tout retaper. Je ne vais pas tout retaper. Regardez bien. Tac. Je fais comme ça. Hop. Hop. Alors. Vous vous rappelez ? Cette ligne A, c'est pour modifier l'allocation du processeur virtuel. Ok. Par défaut, moi, elle a démarré avec deux. Je peux dire quatre. Ok. Mais je ne vais pas mettre. Alors, la ligne ici, c'est pour spécifier la quantité de mémoire vif. Ok. De toute façon, moi, elle a démarré quatre par défaut. Donc, si je voulais, je pourrais dire huit. Vous vous rappelez la vidéo d'hier ? Voilà. Alors, regardez. La ligne ici, c'est pour dire, écoute. Par défaut, je pense que c'est 17 gigas. La taille du disque est virtuel. Et la taille n'est pas préalouée. Regardez bien. Je vais dire, écoute. Moi, je veux 25 gigas. Ok. Donc, je pourrais juste mettre ça. Donc, je pourrais juste mettre comme ça. Ça veut dire que j'aurai une taille virtuelle pour mon disque de 25 gigas. Ça ne c'est pas une taille préalouée. Ou alors, j'ajoute cette ligne-ci. Et ça veut dire que les 25 gigas vont être préalouées. Et oui. Regardez. J'enregistre. Je ferme. Tac. Je relance la machine, mais avec un commu. Hop là. Et en théorie. Regardez. Propriété. 26,8 gigas. Donc, 25 gigas effectif. Vous comprenez ? C'est cool. Hop là. Je tue le processus. Alors. Je supprime le disque. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Hop là. Je reviens. Je réédite le fichier de configuration. Alors. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Ah oui. Je pourrais vous montrer également. Par défaut, toutes les machines virtuelles sont démarrées en mode UEFI. On pourrait préciser que l'on veut démarrer la machine virtuelle non plus en UEFI, mais en mode Logacy. Hop. Hop. On y va. Et on est en mode Logacy. Et puis, je tue le processus. Alors. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer ? Cette fois-ci, je lance la machine virtuelle. Hop là. Alors, vous allez voir. Quelqu'un m'a fait comme remarque. C'est bizarre. Tu accélères la vidéo. Il me semble que ça fonctionne très bien. Et très vite. Non. Du tout. Du tout. Du tout. Donc là, vous allez voir. On va avoir du son. Accélération vidéo. Ouais. Un redimensionnement en mode fenêtrée. Oh yeah. On y va. Français. Continuez. Yeah. C'est terminé. Alors, avant d'essayer de fixer une image ISO. Je vais quand même redémarrer maintenant. Pour vous montrer. Ben oui. Ça m'a fait l'armarque en me disant. Ouais. Tu accélères la vidéo. Ça fonctionne vraiment bien. Non. Non. Alors. Par défaut. Donc. Tout le monde aura droit à de l'UFI. Par défaut. Je pense que tout le monde aura droit. Donc. A une taille de disque de 17 gigas. Je ne dis pas pour tous les systèmes Linux. Mais du moins. Regardez. Pour les bases Ubuntu. C'est 17 gigas. Maintenant. Par défaut. Tout le monde n'aura pas droit. A deux processeurs virtuels. Et 4 gigas de RAM. Cela dépend des ressources de votre système Home. Ok. Moi ici. Par défaut. Deux processeurs virtuels. 4 gigas de RAM. Et vous allez voir. Et bien. Avec peu. Et bien. Ça fonctionne bien. Vous voyez. Donc. Ça démarre. Quand même. Vite. Tac. Tac. Ce que je vais faire. Je vais éjecter l'iso. Boum. Voilà. Alors. Oui. Il fallait que je vous montre que ça fonctionne bien. Ben oui. Regardez. Firefox. Ce que je vais peut-être faire. Pour les droits d'auteur. On va quand même couper le son. Alors. On va faire YouTube. Hop là. On va aller chercher. Un petit film. Voilà. Je ne sais pas moi. Fast and Furious. Oui. Allez. Regardez. Je suis en 1080p. Mais que demander de mieux. Voilà. Je vous ai dit que ça fonctionnait. Euh. Ça fonctionnait. Très bien. Alors. Cette fois-ci. On va fermer correctement. On éteint. N'oubliez pas. Sudo. APT install. Commu. Guest agent. Alors. Si on essayait de fixer. de fixer cette image ISO. Donc. Je vais rechercher la fameuse commande. Tac. Voilà. Normalement. Ça devrait le faire. Alors. Répertoire personnel. AREN. ISO. On va déjà prendre ça. Hop. Hop. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Et alors. On va prendre cela. Propriété. Copier. Ça va le faire. Je vous dis. Allez. On croise les doigts. Tac. On sauvegarde. On rappelle. On rappelle. Sous-titrage Société Radio-Canada